Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Je suis au colloque Claire 2018 et j'ai la chance d'avoir avec moi Nicolas Pelletier qui est président du comité des élèves dans le fond du centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Écoute, hier Nicolas, tu as eu un moment pour saluer tous les participants du colloque et tu as fait un témoignage qui, moi, m'a marqué, mais qui a marqué plusieurs personnes qui y assistent. Tu as dit dans le fond que le colloque a commencé de la maternelle puis maintenant tu es finissant en huitième année. Puis tu parlais à quel point tu as vécu durant ton parcours puis tu as grandi avec ces événements-là, ces colloques-là. Parle donc de ton expérience ici. Comment se passent tes journées? Qu'est-ce que tu apprécies? Bien, nos journées, c'est sûr que c'est un peu plus divertissant parce qu'on a plusieurs projets qu'on peut travailler dessus, que ce soit au labo créatif ou que ce soit des entreprises. On a toujours de quoi nous dépasser. Qu'est-ce que tu as dit des entreprises? Des entreprises, que ce soit pour fabriquer des choses ou sur Internet, on peut faire des sites web pour vendre des choses que les élèves ont construit. Parce que vous gérez vraiment un projet entrepreneurial au travers de vos années d'éducation ici. OK. Puis ça, ça t'a permis de vivre plein de beaux moments. Parle-moi donc d'un moment très marquant pour toi durant ta scolarité. Je suis sûr que tu en as plein, mais tu sais, parle-moi d'un. On avait été faire du bénévolat à cause qu'on a des programmes en vol. Je ne sais pas si vous savez un peu c'est quoi. C'est que chaque élève est assinué à un groupe. OK. Puis ils vont faire soit du bénévolat ou aider des personnes avec leur ordinateur ou faire du judo. C'est toutes des activités que les élèves ont choisies. OK. Fait que là, on va travailler dessus ça pendant les mercredis pas pédagogiques. OK. On a deux périodes. Fait que là, on est avec les professeurs. Si je comprends bien, dans le programme en vol, tu as deux périodes dans ton horaire où tu choisis d'aller t'impliquer avec d'autres groupes d'élèves pour faire quelque chose que tu aimes bien ou que tu maîtrises bien. C'est ça. OK. Comme par exemple venir en aide à d'autres étudiants sur de la programmation, sur l'ordinateur. OK. Fait que tu venais d'une journée où tu as fait du bénévolat. Oui. Puis c'était vraiment drôle parce que là, tu sais, on ramasse les déchets puis ça. Mais là, on avait trouvé... La plus grosse affaire, c'est qu'on ne pouvait pas trouver comme une toilette. Une grosse toilette. C'était... Fait que ça, ça a été un moment marquant pour toi parce que c'est anecdotique. Ouais. Puis c'est quoi le projet, vraiment, où tu as aimé le plus t'investir puis t'engager dans ce que tu pouvais vivre ici au centre? Le projet, bien moi, l'année passée, j'ai été avec Mme Closine pour aider les personnes un peu plus en besoin avec leurs ordinateurs, leurs téléphones. Fait que là, on leur montrait comment ça marchait. Fait que là, bien c'est vraiment... Puis toi, c'est quoi l'habilité que tu trouves que tu as vraiment développé? Bien, mon habilité, je trouve, c'est débrouillardiste. La débrouillardiste. Parce que faut que tu apprennes à... Même si ça marche pas, faut que tu apprennes à trouver comment ça marche. Trouver d'autres options, trouver comment ça fonctionne, ce que tu as le goût de faire. La débrouillardise. Puis qu'est-ce que tu trouves de spécial? Parce que toi, tu n'as connu que ça, un milieu où il y a un lab, où c'est ouvert, où vous collaborez aussi avec tous les autres groupes d'âge d'élèves de l'école. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus riche à l'intérieur de ça? Le plus riche, c'est... Moi? Bien, je trouve que c'est comme... L'énergie, ça dégage. Ah, j'aime ça. C'est une belle énergie. Puis, tu sais, on se sent bien. Tu te sens bien. Puis là, qu'est-ce qui t'attend après ta huitième année ici? La polyvalente. La polyvalente. Puis comment tu envisages la polyvalente avec tout ce que tu as acquis ici, là? C'est certain que ça va faire un vide parce qu'il n'y a pas vraiment de labo créatif à la polyvalente, mais... Tu sens le vide qui s'en vient. C'est des bagages que je vais emmener avec moi puis je suis certain que je vais m'en rappeler longtemps. Tu l'as bien dit, ton bagage, lui, il va te suivre. Ça fait que peu importe le milieu où tu vas être, tu vas pouvoir garder ça puis vivre d'autres expériences qui vont être différentes, mais certainement enrichissantes. Bien, merci, Nicolas, d'avoir partagé ce que tu as vécu ici au Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Merci! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada